La résidence Le Yucca a été créée le 22 octobre 1986 par une société montpellieraine dont le gérant était Monsieur Exposito. Les différentes maisons sont construites en carré autour d'un patio. On y accède par deux passages. La résidence est composée de deux bâtiments de logement. Le bâtiment A est composé de huit appartements au rez-de-chaussée et deux autres à l'étage. Dans le bâtiment B, il y a quatre appartements et deux autres à l'étage avec aussi huit garages. L'ensemble compte aussi 24 parkings privés qui sont numérotés et cinq parkings lettrés alloués. Les compteurs, eux, sont sous le passage nord. Un local poubelle est situé à l'entrée du parking sud. Tous les appartements, en général, sont composés de deux ou trois chambres, une salle de bain et un point de cuisine. Et seulement 14 appartements sur 16 ont un jardin. 7 ont un garage et le huitième appartient à un habitant de Castrie. Les impôts locaux que les occupants de la résidence doivent payer sont environ 500 euros par an. Les charges locatives, quant à elles, sont de 200 euros par an, eau comprise. Pour les 16 maisons, huit propriétaires et huit locataires y habitent. Bien que le voisinage du yucca soit jeune et un peu turbulent, les occupants de la résidence, eux, sont très calmes. Les gens de la résidence sont autorisés à avoir des animaux, à condition qu'ils soient propres et qu'ils nèrent pas. On peut dire que la vie ici est très familiale. En conclusion, c'est une résidence calme où il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...